Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouh! 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 Quand j'étais un jeune garnement, j'ai cassé le bras d'un homme d'un seul coup de poing. Cela dit, j'avais caché un fer à cheval dans le bois. Le vin épicé, la saveur du foyer. Hé, vous voulez jouer au loup ? Vous êtes de passage à solitude. Ça vous dirait de gagner facilement quelques pièces d'or. Il est facile de trouver des choses à vendre, des objets qui ne manqueront à personne, que l'on trouve sous terre, qui traînent dans une maison ou une autre. Je trouve qu'on a des points communs tous les deux. Pourquoi ne pas s'entraider ? Ma sœur Dija et moi sommes chasseurs de trésors, de vrais collectionneurs. Bien sûr que non ! Les voleurs prennent ce qui est précieux. Ils volent. Nous prenons uniquement ce dont personne n'a besoin. Parfois, nous récupérons des armes qui, de ce fait, ne tueront personne. Ce n'est pas du vol que je sache. Je savais bien que vous n'étiez pas stupide. Avec la guerre, de plus en plus de bateaux arrivent sur les quais. Ils sont chargés d'armes et d'or, mais ont peu de passagers. Et ils traversent des eaux dangereuses. L'un de ces bateaux nous intéresse. Il s'agit du brise-glace. Le phare de solitude le guidera à quai, sauf s'il est éteint. Dans ce cas, le brise-glace s'échouera quelque part. En voilà une idée intéressante. Je pense que si quelqu'un faisait ça, il y aurait un joli bulletin à partager. Oui, si quelqu'un éteignait le phare et venait me retrouver sur les quais, je pourrais lui indiquer comment récupérer ce bulletin. Nous partons ? À vos ordres. Je donnerai ma vie pour vous protéger. Ah, je vois. Parfait. Ce n'est jamais bon de faire attendre les clients. Ils s'impatientent et passent à la concurrence. Tenez, prenez ceci. Je n'en ai clairement pas l'usage, mais j'imagine qu'il faut que je vous paie pour ce service. Absolument pas. Je considère cela comme un investissement pour prolonger ma vie. Je vais vous dire ce que je sais sur le domaine Lumidor. Une femme est venue me voir. Elle voulait que je lui serve de négociateur pour une grosse affaire. Elle m'a donné un sac plein d'or et m'a dit que tout ce que j'avais à faire, c'était de payer à Ringotte pour le domaine. Je lui ai donné l'or et j'ai récupéré le titre de propriété. Absolument pas. J'ai l'habitude de ne pas poser de questions quand je travaille. Vous comprenez, j'imagine. Cela dit, j'ai remarqué qu'elle était en colère contre Mercer Frey. On ne donne pas de nom dans ce métier. Notre identité dépend du nombre de pièces d'or que l'on a dans sa bourse. Écoutez, c'est tout ce que je sais. Je n'ai jamais dit que j'avais toutes les réponses. Puisque nous avons terminé notre transaction, je vais y aller. Il semble qu'il y ait toujours davantage à la paix. Bienvenue au Ragnar Pervé. Jetez un oeil là-dessus. La prochaine fois que vous aurez mal aux pieds, pensez au Ragnar Pervé. Je suis sur vos talons. Je vais monter la garde ici. Je vais monter la garde ici. Une pièce ou deux pour un vétéran. C'est pas grand. Un peu d'or pour un vétéran. Oh, merci. Puissent les divins vous bénir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Inutile de faire du grabuge. Ce n'est pas aussi grave qu'il paraît. J'allais tout dire à Mercer, je le jure. Je vous en prie. Bon, très bien. C'est Carlia. Elle s'appelle... Carlia. Mercer ne vous a jamais parlé d'elle ? Carlia est une voleuse. Elle est responsable du meurtre de Galus, le précédent maître de la guilde. Et maintenant, elle s'en prend à Mercer. Si je l'aide ? Non, pas du tout. Je ne savais même pas qu'il s'agissait d'elle avant qu'elle ne me contacte. Je vous en prie. Vous devez me croire. Je ne sais pas. Quand je lui ai demandé où elle allait, elle a juste marmonné. Là où la fin a commencé. Tenez, prenez le titre du domaine Lumidor comme preuve. Quand vous verrez Mercer, dites-lui que je lui serai plus utile en vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La nuit a été. C'est une cléable. C'est un clé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est parti. 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 C'est parti.